Cette résolution s'inscrit dans le contexte de la crise sanitaire qui s'est déroulée depuis quelques mois. Nous avons, dès le départ, pris la décision au Conseil économique, après une semaine d'adaptation, de poursuivre les travaux dans les sections, parce qu'il y avait déjà des travaux en cours qui nécessitaient d'aller, d'aboutir. Et ensuite, nous avons pris la décision que cette crise générait un certain nombre de sujets, montrait certaines forces et certaines faiblesses de notre société. Et donc, en tant que Conseil économique, social et environnemental, nous devons observer et d'apporter des pistes de réflexion et de travaux pour faire en sorte qu'à la sortie de cette crise sanitaire, on puisse rebondir et avancer, surtout par rapport également à tout ce que cette crise a pu détruire, notamment en matière d'emploi. Le Conseil économique, avec l'ensemble des sections, a continué à travailler et nous leur avons demandé d'apporter des contributions, chaque section, sur ce qu'ils ressentaient et ce qu'ils voyaient comme point fort, point faible dans cette crise sanitaire, et quelles étaient les failles aussi, ce qui manque à notre société pour dépasser la crise, d'autant plus que nous étions dans un contexte où chacun vivait le confinement à sa façon. On a eu des chocs, les citoyens, la société tout entière, et il nous fallait absolument concevoir des propositions, et chaque section en a fait, et d'ailleurs, elles ont travaillé dans des délais records et en mode dégradé, puisque seules les visioconférences étaient possibles. Pour le CESE et pour la société tout entière, d'abord faire société et trouver un nouvel équilibre entre le modèle économique, social et environnemental, parce qu'on ne peut pas ignorer que cette crise s'est surajoutée aux crises environnementales et à la crise démocratique. Le deuxième axe, c'est celui de faire partager les décisions au plus grand nombre, en particulier à toutes les institutions, les pouvoirs publics, mais également ces propositions doivent être partagées avec les citoyens. Il est donc nécessaire de mieux travailler avec l'ensemble des institutions et des corps intermédiaires, dans la mesure où leurs alertes, leurs analyses sont tout autant nécessaires pour faire en sorte qu'on puisse partager au mieux les choix dans notre société. Ces différentes formes de participation, que ce soit la participation représentative, la participation délibérative, sont nécessaires. Elles ne se concurrencent pas, surtout, mais elles se complètent les unes les autres et donc il y a nécessité de développer ce mode de fonctionnement. Le troisième axe, c'est qu'évidemment, puisque pour construire, il faut des moyens, d'où la nécessité dans cette résolution a été de définir un plan d'investissement ciblé et pluriannuel, évidemment, d'autant plus que nous souhaitons que nos travaux soient le début d'un vaste champ pour les dix années à venir. Le quatrième champ, évidemment, c'est celui de la protection sociale, puisque nous avons vu que ce modèle-là, même s'il a été robuste pendant certains points, il nécessite des améliorations et repenser le modèle est nécessaire. Pourquoi ? Parce que nous avons beaucoup de gens qui sont encore sur le bord du chemin et la crise l'a montré énormément. Il y a nécessité de prendre des mesures, d'abord pour pérenniser les solutions qui ont été prises pendant la crise et ensuite pour construire aussi un système beaucoup plus redistributif et notamment vis-à-vis des jeunes, puisque la crise a démontré qu'il pouvait y avoir des jeunes en situation de précarité, du fait même qu'aucune aide n'est pensée pour ces jeunes de moins de 25 ans. Il y a une nécessité de continuer à observer cette crise et de trouver des solutions, et je pense en particulier pour nos jeunes qui ont été coupés de l'école pendant quelques mois. Ils ont été éloignés du milieu scolaire et donc des apprentissages, on ne peut pas les laisser dans cet état. Notre résolution se trouve autour de ces quatre axes, mais j'ai envie de dire que même si elle a l'ambition de tracer des pistes sur le long terme, il faut s'y mettre dès aujourd'hui, parce que construire dès aujourd'hui pour demain est absolument indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada ...